Et si Marinette était devenue akumatisée dans la saison 6 et qu'elle ne pouvait pas résister aux manipulations de Lila ? Et qui plus est, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo théorie du dernier épisode, Lila va connaître son identité. Marinette sera donc sa première cible. Pour en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné qu'après la bataille de Marinette et Gabriel, Lila obtiendra le miraculous du papillon. Un nouveau voyage pour elle commence déjà. Nous savons que Lila va au-delà des mots pour soutenir ses mensonges. Lila est une menteuse très rusée et sournoise. Elle peut utiliser ses mensonges pour manipuler des gens afin qu'ils fassent ce qu'elle veut. Lorsque cela ne fonctionne pas, elle essaie de faire en sorte que les autres aient pitié d'elle et de les manipuler émotionnellement. Et la relation de Lila avec Marinette n'a jamais été bonne. Surtout après que Marinette ait révélé le mensonge de Lila dans l'épisode Catalyst. On peut dire que tout a commencé comme ça. Dans l'épisode Exaltation, lorsque Marinette a été déçue par la décision de Chat Noir de mettre fin à leur relation, la jeune fille était furieuse. On ne l'avait jamais vue dans une telle colère. Bien sûr, si Chat Noir n'avait rien fait, Marinette aurait probablement été akumatisée. C'est la deuxième fois que Marinette est akumatisée. Comme la première fois, l'akumatisation a été interrompue avant la transformation de Marinette en méchante. Mais elle a failli donner ses boucles d'oreilles à Monarque. Mais ce ne sera pas la dernière fois. Je crois que dans la saison 6, Marinette va être akumatisée une fois de plus. Je ne sais pas à quoi Marinette pourrait ressembler en tant que méchante, mais elle défierait la nuit pour en devenir une. Même si Lila obtient ses boucles d'oreilles, elle ne mettrait pas à terre la coccinelle exposée. Au contraire, elle l'aurait récompensée avec plus de pouvoir et l'aurait forcée à prendre la bac de Chat Noir. Parce que sans aucun superpouvoir, Lila est encore une bonne manipulatrice. Mais avec le miraculous du papillon, elle sera la pire. Honnêtement, il n'aurait aucune chance parce que c'est Ladybug qui le connaît le mieux. Mais probablement pendant le combat, il comprendrait aussi qui est Ladybug. Mais il n'y a pas cela qui va se passer. Comme vous le savez, dans l'épisode Exaltation, le Chat Noir n'a pas pu empêcher Marinette de s'akumatiser qu'en l'embrassant. Puisqu'ils vont devenir un couple officiel, après avoir compris que la personne qui a été akumatisée est aussi Ladybug, Chat Noir va révéler son identité à Marinette afin de la sauver de l'akumatisation. Oui, je sais que cela semble fou, mais il doit prendre le risque. Sinon, Ladybug pourrait le battre ou le vaincre. De plus, une autre révélation pourrait avoir lieu pour les autres. C'est que je veux dire ? Comme Lila codait l'identité secrète de Marinette et qu'après, entre le duel de Ladybug et Chat Noir, elle connaîtra Adrien. Les héros peuvent révéler leur identité à leurs amis avant Lila. Imaginez la réaction d'Alia quand elle découvrira qu'Adrien est le Chat Noir. Et celle de Nino quand il découvrira que le Chat Noir est son meilleur ami et que Marinette est la meilleure amie de sa copine. Mais après cela, je ne sais vraiment pas comment Marinette et Adrien pourraient se protéger des attaques soudaines de Lila. À un moment donné, ce scénario ne semble pas possible. Parce que dans l'épisode Type Tiger, Chris a été akumatisé. Et il est retourné dans le passé pour obtenir le miraculous de Ladybug. Et il n'a même pas parlé de Marinette. Puisque nous savons que le prochain méchant est Lila, Chris se contentera de combattre Ladybug et de récupérer son miraculous. Tout comme Monarque a essayé de le faire en voyageant dans le temps. Peut-être que Lila va garder ce secret pour elle et qu'elle va essayer d'akumatiser Marinette encore et encore. Ou alors, elle va la piéger et comme ses amis ne connaîtront pas son identité, personne ne se doutera qu'elle est piégée. Sauf Félix, Kagami, Alia et Lucas. Ah, tout devient si compliqué. Enfin bon, ma vidéo s'arrête ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye !